salut aujourd'hui nous avons chargeur parmi nous le t400 de chez je te lise comme il faut je me trompe pas ht rc existe le 240 et le 400 le 400 plus balèze que le 240 mais les fonctions sont les mêmes on est toujours tous à la recherche de choses qui nous plaisent niveau qualité prix souvent il y en a qui préfère investir dans les techniques dans les trucs qu'il ya les chargeurs relié smartphone bluetooth avec le téléphone la scannette le truc pareil pour les radios moi j'aime investir dans mes caisses pneumatiques et consommable de la bagnole je dépense moins sur 0 en fait en côté de liquitude mani c'est liquitude moins 10 même j'ai essayé plein de chargeurs je suis content avec par exemple mon cb86 plus tu branches le cordon d'équilibrage uniquement dessus tu mets en route qui fait tout seul il s'occupe de rien j'aime bien j'ai bon vieux ce qu'a versé ts 16 parce que je charge justement avec des claques des plaquettes en parallèle sont un peu moins performants sur l'équilibrage et les autres trucs j'ai essayé yes dt je les trouve très bruyant pas très fan mais des plans bas finir des fois il s'arrête tout seul je sais pas je raccroche pas spécialement j'ai essayé d'autres chargeurs aussi qui était embêtant parce que quand tu mettais tes batteries surtout que moi je charge en parallèle justement je me retrouve avec 30 mille milliampères à sortir le chargeur s'arrête à vingt mille donc il peut pas le faire en une seule passe quand tu règles dix mille milliampères il met d'office 10 ampères tu es obligé de retourner dans l'ampérage et de diminuer manuellement l'ampérage je suis pas fan moi j'aime bien brancher ma batterie choisir mon ampérage point barre la capacité de toute façon il ya le cutoff avec le voltage et la résistance donc la capa moi elle me sert à rien il y en a peut-être qui ne charge systématiquement pas à fond les batteries mais ça tu peux le faire en choisissant le voltage puisque tu peux choisir d'arrêter tes batteries à 4.15 et c'est un fait que si tu ne décharges jamais à fond ta batterie et que tu te la charges jamais à fond elle tient vraiment plus longtemps que si tu es toujours sur les limites extrêmes pareil pour la charge j'ai essayé de charger mes batteries 1c ou j'avais des batteries qui pouvaient jusqu'à 5c j'ai essayé et ce sont enfin de la même marque j'ai pris deux batteries que j'ai chargé en 5c et deux que j'ai chargé à 1c celles chargées à 5c ont duré nettement moins longtemps durée de vie totale que celles chargées à 1c j'avais racheté une paire derrière que j'avais utilisé en chargeant 1 ampère donc loin d'un c et celle ci ont duré encore plus longtemps et en général c'est vrai je fais comme ça j'ai mes petits sacs pare-feu je branche en parallèle je laisse faire la nuit je mets six batteries évidemment il faut six batteries exactement pareil décharger pareil branche toujours d'abord les connecteurs de puissance comme ça s'il ya un lésé déséquilibre ça peut passer d'une batterie à l'autre avant de faire ça aussi toujours tu prends ton voltmètre ton lipo buzzer ton checker ce que tu veux et tu contrôles chaque batterie parce que s'il ya une qui a une cellule défaillante quand tu vas brancher sur toutes les autres ça va y faire drôle donc fait gaffe ce genre de choses c'est c'est pas déconseillé aux débutants mais il faut être vraiment consciencieux quand tu fais ça tu check toutes les batteries ensuite tu branches les prises de puissance t'attends une petite minute tu branches tes condom d' équilibrage et après seulement tu te lances à la charge et ce que je n'aime pas sur la plupart des chargeurs c'est qu'ils n'ont pas d'interrupteurs donc soit tu as une prise avec un interrupteur soit systématiquement faut les débrancher je sais sur les vario j'aime pas les interrupteurs parce que c'est une pièce en mouvement le vario embarqué dans le véhicule l'interrupteur il prend la flotte la terre les coups là bas il ne sert à rien tu branches c'est allumé tu débranche tu sors ta batterie de là et c'est réglé là aussi on laisse jamais de batterie branchée dessus mais c'est plus simple quand tu peux le laisser sur ton secteur et mettre tranquille comme ça en route alors cette machine là évidemment tu la trouveras rebadgé chez beaucoup c'est clair là je l'ai eu à 70 euros livré elle arrive avec deux plaquets d'équilibrage et deux sets de cordons de charge ça aussi ces trucs qui diminuent de plus en les formes dont le charge on trouve de moins en moins donc il te file deux cordons en DIN deux adaptateurs de DIN à XT60 évidemment comme toujours quand t'as des XT90 des EC5 et ben tu te débrouilles ce que je trouve un peu c'est pas terrible parce que c'est un chargeur qui balance quand même deux fois 12 ampères donc c'est prévu quand même pour des batteries déjà balèzes donc on préfère avoir ce qu'il faut pour la prog là aussi je déroge à mes habitudes j'ai essayé les touchscreens j'en avais un ou deux mais j'accrochais pas là on revient sur la touchscreens parce que lui ce qui me plaît c'est les mémoires alors évidemment pour charger tu cliques sur ta batterie tu choisis le mode de charge donc storage charge balance ou des charges déchargement sert jamais si tu mets storage de toute façon si c'est plein il va la vider si c'est vide il va remplir enfin montage moyen donc ça va moi je charge toujours en balance je cherche pas à comprendre tu choisis automatique donc là quand tu branches l'équivalent de toute façon il sera si c'est une 3 une 4 s t'es pas obligé de t'embêter à mettre manuel justement tu peux choisir tu vois le voltage de fin t'es pas obligé de charger à donf tu peux monter à 4 35 puisque c'est prévu pour les lipo hv donc fait attention si tu as à 4 35 et tu mets une batterie à 4 20 non il va te demander t'es sûr si c'est une high voltage tu vas mettre en route ça peut poser problème même si normalement lui et comme la batterie pleine les résistances vont grimper il devrait s'arrêter mais j'ai pas testé j'ai pas envie de le tester pour vous c'est que comme partout tu démarres tu sauve ton setup ou tu reviens si tu le sauve il va être précisément là dans les mémoires regarde je me suis mémorisé un donc je vais en faire plusieurs dont un pour mes hv un pour mes 6s pour mes 4s etc je m'en fiche de la capacité totale puisque je me mets en automatique enfin je vais mettre mes batteries je veux j'ai pas besoin de d'aller dessus pour dire vingt mille trente mille selon chez j'en branche 2 j'en branche 4 ou si j'en branche 6 ça ça m'arrange parce que si je branche 6 x 8000 48 mille mini ampères à charger veut dire que ça met un peu de temps 1 tu as donc si mémoire possible ce qui est dans mon cas suffisant parce que je j'essaie de normaliser tout sur des batteries 4 donc soit je roulerai en 4 soit 8 soit 12 16 ou 20 s après non c'est vrai que j'ai quand même si c'est 18 donc je peux faire 12 avec un bref tu vois tu te mélanges vite d'où l'intérêt d'avoir toutes ces mémoires donc lithium fer lithium ion lithium hv tu vois ça y est directement déjà c'est déjà programmé à 4 35 ça c'est marrant puisque tu peux programmer normal aussi à 4 35 sans passer par le hv et nivh nickel cadium plomb et smart tu peux charger des batteries de téléphone donc je ne sais pas ça je touche pas je connais pas mais t'es égal m'intéresse pas tu vois moi je suis pas le mec préoccupé par ce genre de choses je n'ai pas de batterie de ce type je n'ai aucune raison d'aller voir à quoi sert cette fonction dans le setting comme toujours tu choisis chanel 1 ou 2 donc le port 1 ou le port 2 cochon et cochon rue il ya une méthode de calibration aussi qui est prévu là j'ai pas encore lu l'outil je suis pas encore les voir ceux qui savent évidemment sont bien sûr invités à nous expliquer tout ça le moniteur là il n'y a pas de batterie dessus donc qui va te tu l'entends bien quand même tu peux désactiver tu fais il ya trois étagements de son de bip que tu peux mettre dessus ce qui est déjà pas mal donc moniteur ici si tu branches une batterie en instantané on va le faire il va te donner la charge de chaque cellule et évidemment aussi la résistance voilà tu vois on est à 380 par cellule tous plus ou moins même pourcentage faites attention évidemment que les pourcentages certains panique parce qu'on leur dit faut pas descendre en trop 30% mais en fait 30% tu as 380 tu es au voltage moyen les mecs la batterie loin d'être vide et si tu t'arrêtes à 30% tu perds là par contre tu perds énormément de temps de roulage et la voiture va si tu montes une coupure à 3 6 3 7 3 8 la voiture va couper au bout de dix minutes donc méfiez vous avec le pourcentage parce que quand servi affiché en dessous 10% certains panique alors qu'on est loin de la de ce qu'il ya en capacité c'est par rapport à la capacité qu'il faut gérer et lui à ce moment là quand il te fait ce pourcentage n'a aucune idée de la capacité de la batterie il te donne le pourcentage par rapport au voltage donc il ne sait pas combien il reste physiquement de la batterie c'est pour ça que moi je n'aime pas ça c'est vraiment pas super fiable le pourcentage là les résistances tu vois on a un million par cellules on est bien sur la résistance on est tranquille c'est pas mal c'est ce qu'ont faire les boutiques pour checker la résistance de batterie si tu as une cellule à 10 ou 20 c'est qu'elle est bouffée ta batterie c'est sûr là tu peux changer le langage tu as le choix entre chinois allemand tu vois ou anglais il n'y a pas français et ben ouais c'est comme ça ça c'est à voir où tu l'achètes si tu veux absolument français ben tu seras obligé de l'acheter dans une boutique française et t'assurer que le menu est bien en français moi ça m'est complètement égal allemand anglais il n'y a pas de soucis chinois je suis pas encore au point je vais peut-être me servir de ça pour apprendre mon chinois pour avancer revenir programmer mémoire à force peut-être y arriver qui sait les chances sont minces je n'ai pas encore utilisé pour changer une batterie je vous dirai ce que j'en pense quand je l'aurai fait et je pense sérieusement si je suis content avec une fois me débarrasser de mes vieux rs16 et les remplacer parce que le 240 par exemple c'est vrai que j'ai pris le gros là il sort 2 x 12 parce que justement je peux brancher comme je j'ai dit 7700 hb j'ai dit non j'ai pas dit j'en ai que 6 des 8000 pour l'instant j'ai que deux 11000 parce qu'on va les tester d'abord j'ai 6 6 6 5600 donc tu vois j'aime bien brancher tout en même temps je mets un 1 ou 2 ampères par batterie donc ça fait maximum 12 justement je mets en route depuis je laisse faire tranquillement parce que je suis pas pressé mais il faut probablement que je programmation par port donc un chargeur dédié aussi cesse un ou 4 s un 3 s un ou 2 s donc il m'en faudra 4 à voir ça je suis tranquille je touche à rien j'allume et je balance c'est comme ça je fais ce que je veux chez moi bon quelqu'un qui disait qu'il veut pas investir les chargeurs quand même tu vois ça commence à mais bon j'ai 40 ou 50 lipo quand je sors le dimanche et que j'ai passé mes 40 ou 50 batterie pour les recharger à temps soit j'attaque tout de suite qu'en rentrant j'y passe toute la semaine soit je mets tout en route le samedi soir et c'est prêt le dimanche matin faut choisir c'est vrai que ça va me coûter quand même si j'en prends quatre c'est le prix d'un bon châssis un huitième en roller salue les mecs